Le Front de Libération National FLN, parti d'Abdelaziz Bouteflika, a salué ce mercredi sa décision de démissionner. Face à la contestation, le chef de l'État a de son côté demandé le pardon aux Algériens. Le principal parti d'opposition a conservé le contrôle de l'État de Rivers, principal producteur de pétrole dans le sud du Nigeria. C'est ce qui ressort des résultats officiels rendus publics par la commission électorale. Le secrétaire général de l'OMU, Antonio Guterres, actuellement présent en Libye, s'est dit préoccupé par le risque de confrontation. Ce, après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales à Halifat Haftar. C'était là le sommaire de cette édition. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Le Front de Libération National FLN, le parti d'Abdelaziz Bouteflika, a salué ce mercredi la décision de celui-ci de démissionner face à la contestation inédite qui le visait afin d'assurer la pérennité de l'État. Le chef de l'État, en outre, demandait le pardon des Algériens, plus de précision à travers ces images. Le FLN, parti qui domine la vie politique depuis l'indépendance du pays en 1962, est l'une des cibles de la contestation qui le voit comme un des rouages essentiels du système au pouvoir dont elle réclame le départ. Le slogan FLN « dégage » est régulièrement entendu lors des manifestations qui secouent l'Algérie depuis le 22 février. Bouteflika a compris et réagi en fonction de la conjoncture qui prévaut dans le pays, de manière à assurer la pérennité de l'État et le bon fonctionnement de ses institutions, a déclaré le porte-parole du FLN, Ossine Kaldoun. Ce dernier a également rendu hommage à l'armée algérienne qui a soutenu le peuple depuis le début des manifestations populaires. Historiquement traversé par des luttes internes, le FNL a étalé au grand jour cette division à la faveur du mouvement de contestation. Pendant ce temps, le président démissionnaire a demandé pardon aux Algériens dans une lettre d'adieu. Je veux demander pardon à ceux parmi les enfants de ma patrie envers lesquels j'aurais sans le vouloir manqué à mon devoir en dépit de mon profond attachement à être au service de tous les Algériens et Algériennes, poursuit l'ancien président qui se présente comme désormais simple citoyen. Peu avant, un collectif d'une vingtaine d'associations impliquées dans la contestation ont appelé à une nouvelle journée de mobilisation vendredi pour maintenir la pression et obtenir une transition indépendante du système. Le Conseil constitutionnel a pris acte de la vacance définitive de la présidence de la République et en a informé le Parlement selon la télévision nationale. Le principal parti d'opposition a conservé le contrôle de l'état de Rivers, principal état producteur de pétrole dans le sud du Nigeria, premier producteur de bruts d'Afrique. C'est ce qui ressort des résultats officiels d'une élection marquée par des violences et des retards. Le gouverneur sortant Niesome Wick du Parti démocratique populaire PDP a été réélu le mois dernier pour un second mandat avec 886 264 voix. Son rival le plus proche, Biopo Mabo Awara, du Congrès de l'Alliance africaine, en a obtenu 173 859, a déclaré mercredi soir la Commission électorale nationale indépendante. Awara, un relatif inconnu, était soutenu par le parti du président Mouramadou Bouhari, le Congrès des progressistes, APC, qui n'avait pas pu présenter de candidats en raison d'une décision de justice. Le nouvel élu a dédié sa victoire aux gens de l'état de Rivers, tuyés pour défendre la démocratie, en ajoutant sur Twitter « Ils ont tout tenté pour nous déstabiliser, mais nous avons gagné ». L'élection du gouverneur a eu lieu le 9 mars, deux semaines après que le président Bouhari eut obtenu un second mandat en battant le candidat du PDP, Atikoua Boubacar, qui conteste le résultat de la présidentielle. La collette des résultats de l'état de Rivers avait été suspendue le 10 mars en raison de la violence et de l'intimidation exercée sur des responsables électoraux par des hommes en uniforme. Des routes ont été bloquées autour du bâtiment où le personnel comptait des voix, ce qui a provoqué un affrontement avec la police. L'armée a catégoriquement nié toute implication dans les incidents et a accusé des voyous politiques armés de s'être fait passer pour des militaires. Rivers est un état clé en raison de la production de pétrole et de gaz dans la région. Je l'annonçais en titre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, actuellement présent en Libye, s'est dit ce jeudi préoccupé par le risque de confrontation. Ceux, après des mouvements vers l'ouest de troupes loyales, à l'homme fort de l'est libyen, le maréchal Halifa Haftar. « Je suis vivement préoccupé par le mouvement de troupes en Libye et le risque de confrontation », a écrit Antonio Guterres sur son compte Twitter au deuxième jour de sa visite dans le pays. « J'appelle au calme et à la retenue alors que je me prépare à rencontrer les dirigeants libyens », a-t-il ajouté. Le patron des Nations Unies a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire en Libye en proie au chaos depuis des années. Seul le dialogue interlibyien peut résoudre les problèmes libyens. L'armée nationale libyenne ANL du maréchal Khalifa Haftar a annoncé mercredi soir qu'elle préparait une offensive pour purger l'ouest de la Libye dans la capitale très polie des terroristes et des mercenaires. L'annonce a été accompagnée de mouvements de troupes confirmés des sources militaires. Une colonne de véhicules armés est arrivée jeudi à l'aube au sud de la ville de Garyan, à 120 kilomètres au sud-ouest de Tripoli, où l'ANL avait toutefois déjà obtenu le ralliement d'un important groupe armé. Cette avancée risque d'embraser l'ouest libyen, où les villes et les groupes armés sont divisées entre ceux qui appuient l'ANL et d'autres qui lui sont hostiles. À Tripoli, le chef du gouvernement d'Union nationale, Faez al-Sarad, a dénoncé via un communiqué une escalade et des déclarations provocatrices. Saad a indiqué par ailleurs avoir ordonné aux forces pro-GNA de se tenir prête pour faire face à toute menace. Il a rappelé que l'escalade annoncée par l'ANL intervient à quelques jours de la tenue d'une conférence nationale sous l'égide de l'ONU, appelée à dresser une feuille de route visant à sortir le pays du chaos. 62 personnes ont été tuées entre dimanche et mardi lors d'attaques djihadistes suivies d'affrontements intercommunautaires dans la commune d'Arbinda, dans le nord du Burkina Faso, frontalière du Mali. C'est ce qui a révélé un nouveau bilan annoncé mercredi soir par le ministre de l'administration territoriale. Il y a eu 62 décès. Nous avons 32 morts du fait des terroristes. Nous avons 30 qui sont décédés du fait des conflits communautaires, des représailles entre communautés Kurumba, Peul, Mossi, etc., a affirmé le ministre Siméon Sawadogo à la télévision. Les djihadistes ont pourchassé des gens et ont commis des tueries. Les terroristes ont également enlevé neuf personnes qu'ils détiennent, a-t-il indiqué. Dans la nuit de dimanche, des individus armés ont pénétré dans le village de Anka, situé à 7 km de Arbinda, où ils ont assassiné le Tchèque, leader religieux du village, son fils aîné et son neveu. Suite à l'assassinat de Tchèque Werem, il y a eu des échaufforées entre les communautés à Arbinda, qui ont entraîné des représailles de part et d'autre, a indiqué le ministre Sawadogo, regrettant une situation déplorable. La situation sécuritaire est telle que personne n'est à l'abri. Un dispositif de sécurité supplémentaire a été envoyé à Arbinda, a-t-il poursuivi. Au Burkina Faso, tout comme au Mali, les tensions dégénèrent périodiquement en violence entre Peul traditionnellement éleveurs, souvent nomades et musulmans, présents dans toute l'Afrique de l'Ouest et autochtones agriculteurs. Certains membres de la communauté Peul ont rejoint des groupes djihadistes. Il n'est pas rare que des populations fassent l'amalgame entre Peul et djihadistes et opèrent des représailles sanglantes sur fond de conflits intercommunautaires. Ces incidents se sont produits quelques jours à peine, après le massacre de quelques 160 habitants Peul au Mali voisin le 23 mars. Au Bénin, les forces politiques de l'opposition refusent de prendre acte de la décision du gouvernement de laisser le processus électoral se poursuivre. Avec les seules formations politiques du régime à la faveur d'un point de presse, elles ont convié le peuple à la mobilisation pour faire échec au projet. La substance de l'appel du 3 avril dernier avec le député Guy Mithopé, c'est sous l'intonation de l'hymne national du Bénin. Suivez plus tôt. Librez au prix du sang des combats éclatants, accourez-vous aussi, bâtisseurs du présent, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, pour la postérité construise et sans relâche, enfant du Bénin debout. Devant la communauté internationale et devant vous, Béninoises et Béninois, nous acceptons la mission qui nous incombe désormais, à racher nos institutions des mains du désport qui tombent de tout à ses vies. Nous vous appelons tous, dès demain, à sortir sur l'ensemble du territoire national, à des manifestations géantes, à des protestations géantes et pacifiques dans toutes nos villes. Sortons ensemble pour défendre cette démocratie confisquée. Sortons pour dire non à l'imposture. Sortons les mains libres avec des mouchoirs blancs. Sortons pour exiger la justice. Sortons pour dénoncer le complot des institutions. Sortons pour arrêter l'arbitraire. Sortons pour montrer au monde entier la souffrance de notre peuple. Sortons pour refuser qu'on nous impose les 83 députés privés du chef de l'État. Sortons pour affirmer la souveraineté de notre peuple. Sortons jusqu'à ce que le consensus soit trouvé pour de véritables élections inclusives et transparentes. Nous sommes désormais seuls face à notre destin. Et nous y ferons face avec courage et poids. La patrie nous appelle. La victoire nous attend. Et que Dieu bénisse le Bénin. À cette édition, se poursuit la situation politique au Venezuela. Entre l'opposant Juan Guaido et le président Nicolas Maduro, intéresse bien au-delà des frontières vénézuéliennes ou bien la CFPG. La CPFG, pardon, entendez. La Convention Patriotique des Forces de Gauche a fait une sortie après le rapport de ses membres qui ont participé à l'Assemblée Internationale des Peuples tenue à Caracas du 24 au 27 février 2019. Objectif, dénoncer les menées agressives des États-Unis d'Amérique contre le peuple vénézuélien et son président légitime Nicolas Maduro. Une déclaration, une motion ont été lue à cet effet. Suivons un extrait. Sur le terrain, ce que nous avons vu, c'est la gratuité de la santé, la gratuité de l'instruction, la gratuité des transports publics et même le transport privé est à moindre coût. Donc c'est avec l'agression, l'embargo, où on empêche même que les produits pharmaceutiques rentrent au Venezuela qui compliquent la vie aux gens là-bas aujourd'hui. On a même confisqué leurs avoirs dans les banques pour empêcher que ce soit mis au service des populations. 11 milliards de dollars. Les participants au meeting de soutien au peuple vénézuélien réunis à Cotonou à l'initiative de la Convention patriotique des forces de gauche exigent le respect de la souveraineté du peuple vénézuélien, affirment que seuls les vénézuéliens sont habiletés à régler entre eux leurs différends quels qu'ils soient, apportent leur soutien indéfectible au peuple courageux du Venezuela afin qu'ils puissent tenir et faire mordre la poussière à ses agresseurs intérieurs et extérieurs. Demande au gouvernement du Bénin de ne s'associer ni de près ni de loin aux agressions contre le Venezuela. S'associer à tous les peuples et pris de paix et d'esprit d'équité pour dire aux États-Unis d'Amérique et alliés « Laissez les Vénézuéliennes libres de disposer d'eux-mêmes et de leurs ressources. » Et voilà qui m'interme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021